Très content de pouvoir partager cette parole avec vous après notre week-end d'église qui était vraiment un temps très fort pour l'église. Nous avons déjà remercié la part de toutes les personnes qui ont participé, qui ont organisé ce temps de week-end. Si vous n'avez pas été présent, les deux messages étaient enregistrés en audio par Clément et je pense qu'Olivier a enregistré le dernier, n'est-ce pas ? On va essayer de mettre sa exposition pour ceux qui voudraient. Depuis l'été, nous sommes en train de parler de l'importance de l'église et c'était aussi le message week-end à Cap Breton. Et je voudrais continuer sur cette vision de l'église et vous parler de l'importance et la puissance de l'amitié chrétienne. Le texte d'Ephésiens sera affiché, donc Ephésiens chapitre 2, verset 16. De toutes les lettres de la Bible, Ephésiens, c'est la lettre que certains appellent la lettre cosmique. C'est une lettre qui parle entièrement de l'importance de l'église du Christ Jésus. Présenté comme un mystère révélé, un mystérium. Dans Ephésiens, moi j'étais élu en Christ avant la fondation du monde. Donc vous pouvez dire, j'étais élu avant la fondation du monde. Au votre cœur, ne dites pas ça à minuit sinon vous ne donnez plus. C'était pour rire, personne n'a dit pas. Moi j'étais élu avant la fondation du monde, mais l'église aussi a été choisie en Christ avant la fondation du monde. De l'Ephésiens. Donc ma vie dans l'église peut être un temps dur. C'est-à-dire, Dieu m'a mis dans l'église, mais Dieu ne m'a pas demandé avec qui je voudrais être dans l'église. Regardez autour de vous, nous sommes très cosmopolites. Moi je me suis converti dans une église dont la moitié étaient les membres de ma famille, de la famille de ma mère. Donc je chantais dans le cœur d'enfant, ensuite adolescent, ensuite jeune, qu'avec des cousins presque. Donc c'est pas très difficile. C'était pas une église cosmopolite. Tout le monde venait du même quartier. Et la moitié venait de la famille de ma mère. Ma mère vient d'une famille de douze enfants. L'église a commencé chez ses parents. Après ils ont construit un temple. C'était surtout les femmes qui étaient chrétiennes, avec leurs enfants. Et tout le monde venait dans l'église. C'était pas très difficile. Donc j'étais très content que le Seigneur m'ait mis dans une église locale, où je connaissais tout le monde depuis que j'étais très petit. L'église d'Éphèse n'est pas une église comme ça. C'est une église en Asie mineure, en plein empire romain. C'est une église très cosmopolite. Et il peut y avoir des divisions. Et le Saint-Esprit a dit à Paul d'écrir cette lettre. Il est en prison à Rome, il va écrire cette lettre cosmique, en disant que l'église est depuis la fondation, même avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant de créer les galaxies, Dieu a pensé d'abord à créer un peuple pour lui. Mais où est-ce qu'on va ? Je ne sais pas. Où est-ce qu'on va mettre cette église ? Ça va ? Vous m'entendez ? Parce que moi je ne m'entends plus. Il a créé donc le cosmos pour y mettre son peuple. Donc on peut être dans l'église parce que j'y suis, Dieu m'y a placé, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. D'ailleurs en plus en France, si vous habitez peut-être une ville où il n'y a pas une église où on prêche l'évangile, vous allez devoir voyager. Vous arrivez ici au Pays Basque, dans les Landes, et vous vous retrouvez dans une église très cosmopolite. Mais qu'est-ce que je peux ? Je n'y peux rien. C'est comme ça, c'est la seule église plus proche de chez moi. J'y vais. On peut avoir cette pensée ou on peut aussi y trouver des amis. C'est l'exhortation de Paul à l'église d'Éphèse et à l'église de Rome aussi. L'amitié chrétienne est très puissante. Dieu nous a créés pour avoir des relations. C'est Dieu qui a aidé d'avoir cette église, c'est-à-dire de penser à mettre des gens comme des Juifs et des Romains dans le même corps. C'est ça le but ici de Paul, de dire il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Grecs. Vous êtes un. Et donc Allah dit, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas de libres. Vous êtes un seul peuple, une seule famille. Cette idée de relation, elle est présente dans la Trinité, n'est-ce pas ? C'est une relation éternelle. Quand Dieu crée l'univers, il crée l'univers. Quand il crée l'homme, il dit faisons l'homme, tous ensemble. Le Père, le Fils, l'Esprit. C'est un mystère pour nous, on ne comprend pas. Un Dieu entre une personne qui s'aime éternellement. Il n'y a jamais de division. Le Père aime toujours le Fils qui aime l'Esprit. Le Père dit au Fils, tu vas te faire bébé dans le ventre de Marie. Tu vas aller sur terre, il vient. Il est rempli du Saint-Esprit. On honore le Père, celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Éternelle relation. C'est la même relation que Dieu veut pour son peuple. Une relation d'un amour profond. Mais il faut vouloir. Il faut le désirer. Nous le voyons aussi illustré dans la création de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu lui donne une femme. Et après, vous allez voir des relations les plus incroyables possibles. Par exemple, la relation d'amitié entre Ruth et sa belle-mère. Incroyable. La belle-mère a tout perdu. Tous son mari et ses enfants. Elle a deux belles soeurs. Mais ces belles soeurs ne sont pas juives. Belles filles. Merci. Ah, il y a des gens qui écoutent. Ah, c'est extrait. Ces belles filles sont étrangères. D'un peuple ennemi. Ennemi. Une reste chez elle, à Moab. Et l'autre dit, mais où tu iras, j'irai. Où tu seras enterré, je serai enterré avec toi. Vous imaginez de dire ça à sa belle-mère ? C'est ça, c'est pas de l'amour. David est le prince héritier. Dieu a dit à David, tu vas régner. Mais c'est pas lui de régner, normalement. Quand la reine d'Angleterre est morte, le même jour, le même instant, où quelqu'un dit qu'elle est décédée, la famille se prosterne devant le roi Charles. Les femmes, en tout cas, se prosterne. Il est devenu roi tout de suite. Ça va être pareil quand il sera mort. Quand Samuel, quand il allait mourir, c'est son fils qui allait devenir prince, le roi d'Israël. Mais Dieu avait choisi David. Et le meilleur ami de David, c'est son ennemi. N'est-ce pas ? Incroyable. Le prince héritier devient le meilleur ami de David. David va dire, mon âme est attachée à la tienne. Je t'aime. C'est dans la Bible ça. C'est incroyable. L'amitié. Qui ici ne voudrait pas avoir un ami ? Des amis. En 1969, j'étais, je pense que j'avais six ans. Mon père est décédé dans un incendie chez nous. Ma mère a aussi été brûlée. Nous étions cinq enfants. Nous avons été envoyés dans la famille de ma mère. Et bien sûr, c'était un temps très difficile pour nous, parce que du jour au lendemain, on n'avait plus de maison, on n'avait plus de père. On n'avait plus rien. On ne savait pas ce qu'on allait faire. Et je dis souvent que c'est une amitié qui a sauvé ma vie. Je suis arrivé à l'école du village et là, j'ai connu un enfant d'un cousin de ma mère. Et nous sommes devenus des amis à ce jour et pour toujours. Il va venir d'ailleurs au mariage de ma fille à Séville. C'est cette amitié avec ce cousin qui a sauvé ma vie. Je dis souvent, je disais, j'ai toujours dit ça. Dieu nous connaît, n'est-ce pas ? Donc il sait exactement de quoi, de qui nous avons besoin. Nous avons besoin d'être dans l'église et avoir des amis dans l'église. Je me souviens que quand j'étais gamin, j'étais super content d'aller à l'école dimanche. Pourquoi ? Oui, j'allais entendre la parole du Seigneur. Mais j'allais aussi y rencontrer mes amis. À l'école primaire, j'avais plein d'amis chrétiens au collège aussi. Et même au lycée, j'avais des amis. Quelle joie j'avais d'aller à l'école, marcher des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Tous ensemble, des amis, des frères, des sœurs, des amis. Des années à faire ça. On traversait, on habitait au bord du Lagan. Il avait des salines tout au long du Lagan. Et l'école était de l'autre côté du Lagan. On contournait tout le Lagan. C'est vrai que Caboufri, c'est magnifique. Il faut le dire. C'est très beau. Ce paysage magnifique. Mais ce n'était pas le paysage. C'était l'amitié qui était jolie. Tous les jours, on allait à l'école ensemble, revenir à pied ensemble. Les personnes disaient, oh là là, c'est loin maintenant. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça et ce n'était pas autrement. Disons ce texte magnifique. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu. En les réunissant dans un seul corps, au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Et c'est le verset prochain d'ailleurs aussi, non ? Ça, c'est pas le 15 ? Ça, c'est le 16 ? Oui, parce que ce n'est pas la même version. Parce qu'à la place de haine, c'est inimitié. Non, c'est bon. Ah, c'est bien. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle la inimitié. Deux fois, dans le chapitre 2, Paul a dit que Jésus a détruit l'inimitié. Quand il a détruit l'inimitié, il a établi le contraire. L'amitié. C'est ce qu'il a voulu faire. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est qu'il ne parle pas des gens qui étaient à peu près ennemis. C'est des gens qui ne se supportaient pas. C'est ça qui est très important. Alors que nous, nous nous supportons déjà pas mal. Il est en train de dire que Dieu a détruit l'inimitié qui existait entre des Juifs et des non-Juifs. La Samaritaine a dit à Jésus une chose très intéressante. Il dit, Seigneur, je vois bien que tu es juif parce que tu as un accent juif et tu parles comme un juif. Et tu me demandes à boire. Alors, je sais que les Juifs ne boirent jamais dans la même coupe touchée par un Samaritain. Si un Samaritain a vu ici, un Juif ne touchera jamais ceci parce qu'il est impur. On n'invitait jamais des Romains chez soi. Les Romains allaient contaminer notre maison. Or, Paul est en train de dire que des Juifs et des Romains et des Samaritains et des Grecs maintenant peuvent se rencontrer et en plus peuvent devenir des amis. Mais il y a trois points très importants dont on va les voir. C'est un texte écrit pour un pasteur baptiste. les réconcilier par la croix en détruisant la ligne métier. La première chose que Dieu a fait c'est qu'il les a réconciliés. C'est le but d'Ephésiens dans le chapitre 1 et 2. Dieu réconcilie les personnes d'abord avec lui pour qu'ensuite nous puissions être réconciliés entre nous. L'idéal pour une église c'est que chaque personne ici puisse trouver des amis dans cette église. Pas des amis du genre je t'aime comme un fou comme un soldat comme un star de cinéma. Ça c'est facile à chanter. C'est un ami qui pleure avec ceux qui pleurent. C'est un ami qui est capable de supporter nos erreurs. Nous n'aimons pas les gens parce qu'ils sont parfaits. Parce que nous non plus nous ne sommes pas parfaits. nous les aimons parce que nous les aimons. Pourquoi est-ce que Dieu vous aime ? Dieu vous aime parce qu'il vous aime. Dieu a décidé de vous aimer. Comment est-ce qu'on sait que Dieu nous aime ? nous dit Jean. Il a donné son fils. L'amour se donne. Si on reprend... Là c'est le verset 16 mais si on lit le verset 13 de Ephésiens 2 Paul dit ceci mais maintenant en Jésus-Christ vous qui étiez jadis éloigné vous avez été rapproché par le sang de Jésus-Christ car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié. Ça c'est dans le verset 14 il dit encore il a détruit le mur le mur de la séparation. Il d'abord nous réconcilie avec lui et ensuite il détruit les murs pour que nous puissions être réconciliés les uns avec les autres. Il est notre paix. Il dit il est notre paix et cette paix a coté énormément au Seigneur. C'est ce qu'il dit dans le verset 15 il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. C'est du c'est du patois de canard en presse il faut l'expliquer la loi des ordonnances c'est très difficile c'était très difficile pour un juif de fréquenter un romain car carrément tout ce que les romains mangeaient c'était impur pour un juif. Comment est-ce qu'ils vont partager ensemble ? Dans acte 2 ils partagent les repas ensemble mais ils sont tous juifs. Mais dès le moment où les romains rentrent dans l'église oh là là vous imaginez ? j'ai vu une photo d'une église en Afrique du Sud pendant l'apartheid où sur la gauche tout le monde était noir et sur la droite ils étaient tous blancs. Dans certaines églises baptistes américaines les noirs étaient interdits de rentrer dans le culte. Vous imaginez ? Moi j'ai vu cette photo tous noirs d'un côté tous blancs de l'autre côté. Ça c'est pas l'église du Christ. L'église du Christ est composée de toute personne rachetée par le sang de l'agneau. La couleur n'a aucune importance. Ils peuvent manger la même chose. On n'est pas obligé d'être tous végétariens. Mais on ne critique pas celui qui est végétarien et on peut bien aller à un repas végétarien et manger avec mon frère qui est végétarien. Parce que la nourriture ne peut pas nous séparer. Ni notre condition sociale. C'est pour ça qu'il dit il n'y a pas d'esclaves ni de libres. Dans l'église de la Bible du Nouveau Testament les esclaves et les patrons étaient assis les uns à côté des autres. Vous imaginez ? Alors que nous nous voulons une église où les jeunes sont d'un côté et les verts de l'autre. Et au ciel on va faire comment ? Il n'y a plus de séparation il dit. Dieu a brisé cette séparation à la croix. Cette séparation n'est pas un truc invisible c'était bien une séparation visible qui existait au temple de Jérusalem. Dans le vrai temple dans l'enceinte du temple les hommes rentraient. Mais on a fait quand même un petit machin un petit coin là pour les femmes et un autre pour les étrangers. d'ailleurs on pense que c'est là dans le parvis des étrangers où les gens ont transformé cela en marché. C'est pour ça que Jésus quand il rentre il casse tout il dit la maison de mon père devait être une maison de prière pour toutes les nations. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils ont construit un mur et c'était écrit en plusieurs langues en latin en aramiens en grec peut-être en hébreu aussi si vous passez de l'autre côté et si vous n'êtes pas juif on vous tue on vous coupe la tête on vous lapide c'est ça le mur de la séparation quand Jésus a ouvert les bras sur la croix Dieu qui donne sa vie pour nous il a dit tout est accompli et qu'est-ce qui passe ? C'est qu'il se passe avec ce mur boum il n'existe plus il n'y a plus de séparation donc vous vous pouvez avoir des amitiés profondes au sein de l'église locale il n'y a pas de séparation il a détruit il appelle cette séparation le mur de l'inimitié et il dit que c'est par la croix quand Jésus dans Jean 17 il dit qu'ils soient tous un la réponse à cette prière se trouve en lui pour que nous tous les disciples soient un il va donner sa vie quelques heures après avoir prononcé cette parole on va l'arrêter au jardin de Jésus qui s'émane il va souffrir pour toute l'humanité il va détruire cette séparation parce qu'il dit que c'est par la croix Paul trois fois dans ce texte il va nous montrer l'importance de la croix en disant nous avons été rendus proches par le sang du Christ ayant été abolis dans sa chair l'inimitié en un seul corps par la croix parfois nous oublions l'importance de la croix c'est pas vous c'est pas moi c'est pas nous qu'avons détruit les séparations entre nous c'est Jésus par la croix c'est écrit dans Genèse chapitre 3 verset 15 qu'il viendrait pour écraser la tête du serpent ceux qui viennent des pays où il y a beaucoup de serpents moi je grandis dans un pays où il y avait une forêt derrière la maison il y avait des serpents partout et parfois les serpents rentraient dans la maison ma mère avait très peur de serpents elle montait sur les chaises avec un balai pour écraser la tête du serpent oh le serpent dont la bible parle c'est bien pire que tous les pitons tous les anacondias les anacondas pas anacondas anacondas et tous les jararaks les jararaks les jararaks les sarakulis tous les noms indigènes des serpents du Brésil c'est le serpent le mal le diable et Satan qui a été écrasé complètement c'est lui qui sème l'inhibitier c'est pas le Saint-Esprit le Saint-Esprit sème l'amour dans notre coeur Jésus a tout écrasé tout a été écrasé tout a été accompli il aurait pu dire tout a été écrasé tout le mal est écrasé y compris l'inhibitier ça a été détruit dans Ephésiens 1.10 Paul dit ceci pour mettre à l'exection lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre avant de commencer à réunir tous ceux qui sont dans les cieux sur la terre qu'est-ce qu'il fait il réunir les gens c'est-à-dire il réconcilie les gens n'ayez pas peur d'avoir des amis dans l'église c'est votre salut et c'est le salut du monde je passais un temps magnifique il n'y a pas très longtemps avec un ami et je réfléchissais à cela et je lui demandais je lui posais cette question quelles sont les personnes pour qui vous priez plus c'est les chrétiens en Chine vous lisez dans les portes ouvertes qu'il faut prier pour les chrétiens persécutés alors vous priez mais est-ce qu'on a besoin de vous demander de prier pour vos amis pour votre femme votre mari vos enfants vos petits-enfants naturellement vous priez pour les gens qui sont proches donc ce que Paul est en train de dire à ces chrétiens il n'y a plus d'inimitié par contre il y a beaucoup d'amitié que le Saint-Esprit met à notre disposition Dieu veut tout réconcilier il a donc détruit l'inimitié Ephésiens 2 16 à nouveau et les a réconciliés avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par la croix en détruisant par elles l'inimitié deux fois il va dire que Christ a détruit l'inimitié j'ai des questions à vous poser ce matin depuis que vous connaissez le Seigneur avez-vous connu une amitié profonde avec une autre personne de l'église vous pouvez répondre dans votre éclair aussi vous passez par un moment de tribulation bon je ne vais pas appeler le pasteur j'entends ce bon ça je ne vais pas appeler le pasteur le pasteur a déjà une autre chose à faire bon si personne n'appelle le pasteur le pasteur n'aura jamais rien à faire je ne vais pas appeler le pasteur je ne vais pas appeler je vais appeler Marie par la vierge enfin Marie je vais appeler Stanley Calvin parce que je sais qu'il me comprendra c'est quelqu'un avec qui je peux pleurer c'est quelqu'un avec qui je peux péter un plan aussi si j'en ai besoin parce que c'est un ami vous pensez toujours aux amis c'est pour ça qu'il est important d'avoir des amis dans l'église comment cette amitié que vous avez construite depuis des années vous bénit aujourd'hui c'est la question l'amitié en Christ est beaucoup plus intéressante que l'amitié qui n'est pas en Christ parce que cette amitié va vous suivre pour l'éternité moi j'adore ça quand vous avez arrivé au ciel vous avez envie de voir le Seigneur mais vous avez aussi envie de voir c'est pas votre mère votre père vos enfants votre ami n'est-ce pas d'être dans un lieu où il n'y a plus de mort plus de larmes plus de tristesse plus de séparation et en plus on aura beaucoup d'amis vous connaissez la blague c'est une blague c'est pas une histoire vraie il y a certaines églises par exemple de là où je viens au Brésil qui sont persuadées qu'ils seront les seuls au paradis personne d'autre ne peut y aller si on n'a pas cette étiquette de l'église et donc l'ange Gabriel est en train je vais rester à côté de la caméra l'ange Gabriel est en train de montrer le ciel à d'autres chrétiens qui sont là et ils arrivent devant un rempart immense au ciel et l'ange grève je dis ne chantez pas Alléluia ici parce que ses frères et soeurs pensent qu'ils sont seuls au paradis le jour ils entendront des gens chanter Alléluia aux honnames ils vont dire oh non quelle déception parce qu'ils ont toujours cru qu'ils étaient seuls au paradis ça heureusement c'est une blague c'est une blague même les personnes que peut-être nous sont très antipathiques vont être au ciel avec nous moi je pense que c'est il vaut mieux que nous soyons tous amis maintenant parce qu'au ciel il n'y aura pas de rempart les remparts ont été détruits à la croix Alléluia là on peut dire Alléluia donc le rempart que ces personnes ont voulu construire pour leur seule église n'existe pas chez Dieu donc détruisons dans notre coeur tous les remparts maintenant comment est-ce que le monde va savoir que nous sommes des disciples du Christ c'est parce que nous savons bien prier parce que nous prêchons très fort comme je suis en train de le faire avec mon côté brésilien qui revient de temps en temps non Jésus dit que c'est par l'amour que nous avons l'amour que nous manifestons dans le monde démontre que nous sommes des disciples de Jésus il n'y a rien de pire qu'un chrétien antipathique n'est-ce pas qui viennent frapper à la porte de le vendre de leurs trucs qui ne sont pas gentils qui ne sont pas antipathiques si on dit mais non on mange du parole on les vend le signe de la croix tous les signes possibles soyons replis d'amour quand je suis parti du Brésil en 1991 pour aller en Afrique pour être missionnaire en Afrique et pour rencontrer ma femme là-bas j'ai passé une semaine à pleurer parce que je savais le culte de au revoir dans l'église baptiste du calvaire au calvaire d'ailleurs c'était un calvaire l'église s'appelle l'église baptiste du calvaire c'est l'église baptiste du calvaire et cette nuit là c'était un calvaire pour moi parce que je savais que certaines de ces personnes je ne le verrais plus jamais sur cette terre ou sinon j'allais le voir de temps en temps j'ai beaucoup pleuré pourquoi ? c'est pas de pleurer parce que je pleurais de joie parce que je n'ai plus jamais à voir ces gens non parce que je les aimais je les aime toujours c'était mes amis je pense que nous devions passer plus de temps à pleurer Seigneur je vais devoir attendre une semaine pour revoir mon ami parce qu'on ne sera que au culte je hâte d'aller au culte ce matin parce que je vais voir mon ami sincèrement je peux vous dire ça je suis toujours content de venir ici et de vous revoir parce que vous êtes mes amis je vous aime beaucoup merci Antoine Dieu a détruit la séparation pour que nous puissions être amis l'oeuvre de Jésus sur la croix est le terrain commun du salut pour nous tous nous tous qui avons accepté ce cadeau maintenant nous pouvons avoir des amitiés sincères ici car nous sommes tous les deux mon ami et moi nous avons été pardonnés par le Christ rachetés par le sang de l'agneau Jésus n'a pas dit je vais devoir racheter celui-là un peu plus parce que le pasteur est presque parfait ça va mais lui la brebis galeuse perdue oh là là non c'est le même pardon le même amour déversé dans notre cœur il n'y a plus de mur Jésus a détruit le mur donc les juifs et les non-juifs peuvent manger dans la même maison peuvent louer au même Seigneur ils peuvent devenir même amis plus de mur donc nous pouvons maintenant passer et aller aller de l'autre côté regardons maintenant Romains chapitre 12 verset 9 dans Romains 12 chapitres 9 et 10 pardon il y a deux fois le mot amour mais c'est pas le même mot en grec on va lire ensemble un c'est pas là encore Romains chapitre 12 12 verset 9 et verset 10 lisons ensemble bon charité ici c'est amour dans d'autres versions on va mettre amour à la place de charité que l'amour soit sans hypocrisie ayez le mal en horreur attachez-vous au bien donc là c'est agapé que l'agapé soit sans hypocrisie l'hypocrisie c'est porter deux masques c'est du théâtre grec vous voulez être triste vous portez un masque triste alors que derrière vous pourrez avoir la tête que vous voulez que l'amour soit sans masque le verset 10 par amour fraternel soyez plein d'affection les uns pour les autres et rivalisez l'estime réciproque c'est qui qui peut je vous estime plus que moi c'est un combat donc Isabelle prend son épée et dit Isabelle c'est plus important que moi et Isabelle dit non c'est toi qui es plus important que moi je dis non c'est toi non c'est toi non c'est toi c'est ça je dis vous vous êtes plus important que moi et vous dites tu es plus important non c'est vous qui es plus important c'est vous c'est vous et on peut rivaliser vous imaginez ce que ça pourrait faire le but de ma vie c'est de vous aimer mais le vôtre c'est de vous aimer deux mots différents agaper sans hypocrisie mais là il dit amour fraternel et le mot ici c'est philostrogos philostrogos c'est un amour mutuel c'est le même amour qu'il y a utilisé que les parents utilisent pour ses enfants un storgos et un stongé c'est une tendresse réciproque c'est à dire je vous aime mais je vous aime vraiment c'est pas parce que vous m'avez donné parce que vous non c'est parce que je vous aime de temps en temps vous êtes un peu égris je vous aime de temps en temps vous ne répondez pas que mon message soit un zap je vous aime toujours vous voyez c'est ça la métier chrétienne agaper c'est un cadeau qui tombe sur nous c'est le Saint-Esprit qui met ça dans notre coeur mais philostrogos c'est ma décision je décide de vous aimer ce que vous avez compris l'amitié c'est un choix alors qu'agaper c'est pas un choix c'est un cadeau que Dieu nous donne mais vous décidez c'est sûr qu'on n'est pas amis de tout le monde de la même manière il y a des amitiés qui sont plus profondes n'est-ce pas mais comme Paul écrit aux Ephésiens il est en train de les encourager d'au moins avoir une amitié qui soit sincère après on ne veut pas on ne va pas au cinéma avec tout le monde on n'a pas envie de marcher avec tout le monde de passer des jours et des jours à marcher avec quelqu'un mais de temps en temps on peut prendre une tasse de thé ensemble et apprécier l'autre personne et entendre ses doléances ses douleurs ses souffrances c'est du sacrifice mes frères et sœurs c'est du sacrifice qu'il nous demande ici pour faire cela il va falloir que notre égo reste à la croix parce que je veux toujours avoir raison mais voyez ce que Jésus a fait c'est ce que nous devons faire aussi c'est pas moi qui le disait Paul il s'est dépouillé c'est bon j'arrête j'ai vu dans Philippiens 2 il s'est dépouillé de son manteau de gloire pour ce fait un avec nous homme esclave pour mourir à la croix Paul utilise cet exemple pour dire à deux sœurs dans l'église de Philippe que se battait se bagarrer carrément ayez en vous les mêmes sentiments qu'étaient en Jésus Christ pour pouvoir vraiment aimer quelqu'un il va falloir que vous puissiez enlever de temps en temps ce petit manteau je vous encourage à prier le Seigneur pour qu'il puisse mettre sur votre route des amis sincères des amis qui aiment le Christ et que vous puissiez avoir la grâce de vous donner de vous offrir à cette personne entrez chez vous aujourd'hui en disant j'aimerais bien cette semaine prier pour la sœur Marie pour le frère Joseph comme ça peut-être que cette personne a eu la même pensée de prier pour vous sait-on jamais le Saint-Esprit n'est pas un vrai parfois le souperon je vais finir avec cette anecdote cette histoire à vrai quand je marchais avec cette amie la semaine dernière j'ai eu le message d'André il m'envoie ça le lendemain du week-end d'église lundi je pensais que tu m'as envoyé lundi il m'envoie voici mon texte pour la Sainte Seigneur je lui ai dit bon je ne vais pas le lire maintenant je l'irai après j'ai complètement oublié et en marchant avec cette amie je me suis dit je vais parler de ça hier soir oh là là j'ai oublié le message d'André quand j'ai lu son message et j'ai vu qu'il parlait de l'amitié de Jésus avec son disciple je dis wow Saint-Esprit merci vous avez vu moi je voudrais avoir un ami où je pourrais incliner ma tête sous sa portrine c'est un symbole très fort n'est-ce pas écouter le coeur de l'autre être proche de l'autre c'est ce que Jean fait avec Jésus et Jésus ne dit pas oh là là qu'est-ce que tu fais moi je suis le fils de Dieu ah non Jésus accueille la tête de Jean je vous encourage à accueillir la tête de vos frères et soeurs ça symbolique bien sûr dans votre coeur accueille la personne que Dieu a mis sous le droit tout chemin l'amitié peut sauver des personnes peut sauver des cœurs Dieu me console tous les jours par les amis qu'il a mis dans ma vie et bien sûr ma femme mes filles ma famille quelle consommation prions le Seigneur nous avons des larmes dans notre coeur Seigneur quand on pense aux amis aux personnes que tu as mis sur notre route pour nous sauver aussi pour nous enlever à notre tristesse à nos larmes notre solitude Seigneur je te prie que ton Esprit Saint puisse nous parler aujourd'hui pour que nous puissions venir ici pour te louer pour t'adorer mais aussi pour retrouver nos amis que nous aimons beaucoup nous t'aimons d'un amour éternel et nous voulons aussi nous aimer aussi de cet amour là remplis notre coeur de ce désir de passer du temps avec l'autre de prier d'aller chez Paul ou n'importe quel autre bar, café prendre un thé un café en chocolat de Bayonne partager les repas ensemble comme faisait ton peuple parce qu'un jour nous serons nos de l'agneau et personne ne sera exclu de ce banquet éternel tous les amis seront réunis pour t'adorer pour l'éternité des verses dans notre coeur cet esprit ce désir d'amitié une amitié profonde et sincère au point qu'un jour quand on dit du mal de notre ami on le dit de se taire parce qu'on ne veut pas qu'on dise du mal de notre ami aide-nous Seigneur à vivre cet amour infini dans notre coeur pour que nous puissions nous aimer vraiment comme toi tu nous aimes je sais que c'est difficile pour nous mais pour toi rien n'est impossible merci son esprit merci Seigneur Amen si vous avez vous voulez recevoir la prière je dis ça même avant de passer la parole à Marie-Jean vous pouvez toujours venir devant il y aura quelqu'un après le culte qui priera avec vous si vous êtes malade vous pouvez recevoir la prière peut-être vous voulez recevoir l'avis du Christ dans vous et lui donner la vôtre vous pouvez aussi venir me voir ici devant tout à l'heure et nous allons prier avec vous je vous bénisse oui juste avant encore nous avons besoin nous avons besoin de personnes pour aider avec la vision pour l'instant nous n'avons que deux personnes Najat et Geneviève donc si on avait quatre personnes ça serait vraiment marqué même plus venez voir Geneviève et Najat pour cela tout à l'heure c'est un engagement une fois par mois que le jour du culte et n'ayez pas peur de la technologie c'est assez simple à faire une fois qu'on s'y mette